Bonjour et merci aux organisateurs de Mawara. C'est un plaisir pour moi de parler ici. J'ai changé un peu le titre parce qu'au début, je voulais examiner l'une des conséquences du disjonctivisme épistémologique, qui semblait être que si le disjonctivisme est vrai, cette version du disjonctivisme, on peut discriminer les bons cas et les mauvais cas. On peut être en position de savoir qu'on est dans un bon cas de connaissance. Et ça a semblé être une thèse folle, mais que je croyais qu'on pouvait défendre. Maintenant, je vais me concentrer sur une conséquence un peu plus faible, mais que je crois aussi qu'on peut défendre. En tout cas, elle est plus facile à défendre que la première thèse et elle semblerait être aussi contre-intuitive. Commençons par un cas paradigmatique de connaissance perceptive. On va imaginer que Julia voit une banane devant elle. Elle forme la croyance qu'il y a une banane devant elle. Les conditions d'éclairage sont normales. Son système visuel fonctionne de manière normale aussi. Elle n'a pris aucune drogue allosinogène. Il n'y a pas de banane en cire dans les environs. Donc, il s'agit d'un scénario propice à l'exercice fiable de ses capacités perceptives. Et personne ne pourrait lui dire qu'elle est en train de boire une banane en cire. Si un scénario satisfait à toutes ces conditions, on va dire qu'il s'agit d'un bon cas, ou d'un bon cas de connaissance perceptive. L'identivisme épistémologique est une conception qui décrit les bases rationnelles. J'ai vu qu'hier, on traduisait « soutien rationnel », « rational support », des croyances perceptives lorsqu'un sujet est dans un bon cas de ces gens. Le cas que je viens de décrire. Cette conception trouve ses origines dans une série d'articles de John McDowell, mais elle a été développée récemment par Duncan Pritchard dans une série d'articles, notamment dans deux livres, « Epistémological d'identivisme » et un livre à paraître, « Epistemic Angst ». Pritchard caractérise l'identivisme épistémologique de la manière suivante. Dans des bons cas, un agent S a une connaissance perceptive Kepé en vertu d'être en possession d'une base rationnelle pour sa croyance Kepé. Il caractérise cette base rationnelle de deux manières. Elle est factive, donc si elle est instantiée, elle implique Kepé, et elle est accessible par les sujets et par l'intermédiaire de la réflexion. Et Pritchard a essayé de montrer que, si cette thèse est vraie, on pourrait intégrer de manière satisfaissante un certain type d'internalisme accessibiliste et un externalisme épistémologique dans un cadre unifié, ce qui semblerait impossible pour certains théoriciens. Et je crois aussi qu'on peut utiliser ce digentivisme épistémologique pour offrir une réponse au scepticisme radical, notamment une réponse à l'argument sceptique qui exploite les principes de sous-détermination. J'ai essayé de donner des arguments pour deux thèses, une thèse négative. La thèse dit que l'identivisme épistémologique fait face à une objection majeure et qui n'est pas discutée par Pritchard, que j'ai appelée le problème de la cécité modale ou de l'aveuglement modal. En gros, l'idée intuitive, après je vais la rendre plus précise, c'est que si un sujet a un accès réflexif à ses bases perceptives factives, ce sujet ne peut pas imaginer de manière cohérente qu'il est dans un scénario sceptique où il n'a pas d'accès réflexif à ses bases perceptives. Donc l'idée intuitive, c'est qu'on fait une analogie avec la vision, c'est comme si quand le sujet, dans un bon cas, il était aveugle à l'existence des possibilités sceptiques soulevées dans les arguments pour le scepticisme radical. Mais comme vous pouvez l'imaginer, c'est une conséquence extrêmement contre-intuitive parce qu'une bonne partie de l'épistémologie post-cartesienne semble supposer que même si un sujet se trouve dans un cas paradigmatique de connaissances perceptives, c'est par exemple quelque chose qui est exploité par Barry Stroll, ce sujet peut imaginer de manière cohérente qu'il est dans un scénario sceptique. Donc on est face à une possible réduction de disjonctivisme épistémologique. La thèse positive, c'est que malgré les apparences, les disjonctivistes épistémologiques peuvent répondre aux problèmes de l'aveuglement ou de la cécité modale. Les défenseurs de ces thèses peuvent rétorquer que bien que les scénarios sceptiques soient concevables prima facie, ils ne sont pas imaginables de manière cohérente. Donc lorsque nous portons notre attention sur la manière dont nous devons construire ces scénarios sceptiques dans l'imagination, nous nous apercevons que soit ils restent extrêmement sous-spécifiés, soit ils relèvent des contradictions. Et les bonus, pourquoi c'est important de défendre une telle thèse positive ? Les bonus, c'est que si la thèse positive était vraie, alors les disjonctivistes épistémologiques pourraient en tirer un profit pour répondre au scepticisme radical. Ils pourraient dire que parce que nous ne pouvons pas imaginer de manière cohérente ces scénarios sceptiques, on n'a pas de raison a priori de croire qu'on est dans un scénario sceptique ou qu'on pourrait peut-être être dans un scénario sceptique. Donc ça, ça serait le bonus de cette thèse. Donc même s'il s'agit d'une thèse qui semble être contre-intuitive, si on arrive à la défendre, il y aurait une bonne conséquence pour la théorie. Je vais me focaliser principalement sur la thèse négative. Je vais être très content si j'arrive à vous convaincre que la thèse négative s'essuie du disjonctivisme épistémologique. Et ensuite, je vais essayer de vous esquisser de manière très schématique qu'elle pourrait être notre stratégie pour défendre la thèse positive. Donc je vais dire très peu sur ces bonus, disons, de la thèse positive. Le problème de la cécité modale a la forme d'un argument très simple, modus tolens, qui a seulement deux prémices. La première prémice, c'est si Julia a un accès réflexif à sa base rationnelle factive quand elle est dans un bon cas, alors Julia ne peut pas imaginer de manière cohérente qu'elle-même est dans un scénario sceptique lorsqu'elle se trouve dans un bon cas. Donc ça, c'est la prémice principale. La deuxième prémice, c'est mais Julia peut bien sûr imaginer de manière cohérente qu'elle-même est dans un scénario sceptique quand elle est dans un bon cas. Donc Julia n'a pas d'accès réflexif à sa base rationnelle factive quand elle est dans un bon cas. Donc il s'agit, disons, d'un argument dont la conclusion est incompatible avec le disjonctivisme épistémologique. On peut défendre la prémice 1 par analogie avec des situations épistémiques qui ont été discutées dans l'épistémologie des modalités depuis Criqui. Je vais vous donner un exemple paradigmatique de ce cas. On va supposer qu'un astronome grec a découvert que Hesperus et Phosphorus, j'utilise les noms pour... Je ne vais pas utiliser des descriptions définies parce que ça introduit des complications pas nécessaires. Comme cet astronome sait que Hesperus est Phosphorus, il ne peut pas imaginer de manière cohérente que Hesperus n'est pas Phosphorus. Et dans un travail sur le sujet, Diablo explique pourquoi. Il dit que notre esprit ne peut tout simplement pas trouver un moyen d'imaginer quelque chose comme étant distant de lui-même. Donc si on veut imaginer de manière cohérente que Hesperus n'est pas Phosphorus, notre astronome devrait ignorer sa découverte empirique. Il pourrait par exemple imaginer un scénario dans lequel d'autres astronomes ont découvert que Hesperus n'est pas Phosphorus. Néanmoins, si notre astronome emporte dans le contexte de l'imagination sa connaissance de l'identité Hesperus et Phosphorus, alors il ne peut pas imaginer de manière cohérente que Hesperus n'est pas Phosphorus. Donc ça, c'est un exemple paradigmatique dans l'épistémologie des moralités. Je crois que la situation de Julia d'après le digitisme épistémologique est structurellement similaire. Parce que quand elle est dans un bon cas, sa base rationnelle pour sa croyance perceptive est constituée par son état de voir qu'il y a une banane devant elle. Et en outre, Julia est censée avoir un accès réflexif à cette base rationnelle. Julia sait où elle est en position de savoir que sa base rationnelle est factive. Mais cela pose un problème. Si Julia sait que sa base rationnelle est constituée par le fait qu'il y a une banane devant elle, alors Julia ne peut pas imaginer de manière cohérente qu'elle est dans un scénario sceptique, c'est-à-dire un scénario où elle a la même base rationnelle mais où il n'y a pas de banane devant elle. Donc, en somme, vu que Julia a un accès réflexif à la factivité de sa base rationnelle, elle n'est pas en mesure d'imaginer de manière cohérente qu'elle est dans un tel scénario sceptique. Donc, la similarité entre les cas de S. Pérus et Phosphorus et celui de Julia n'est pas due au hasard parce que nos intuitions sur les deux cas semblent exploiter un principe très intuitif. Si un sujet S peut imaginer de manière cohérente un scénario concernant une entité E, alors ce scénario ne doit pas violer les conditions d'individuation de cette entité. Par exemple, on peut imaginer que Vénus suit une trajectoire qu'il ne suit pas effectivement. Mais imaginez que S. Pérus n'est pas Phosphorus ou semble violer l'une des conditions d'individuation de la planète. Cette condition, c'est qu'il s'agit de la même planète. Il y a une relation d'identité entre S. Pérus et Phosphorus. De même, si Julia a un accès à la factivité de sa base perceptive, elle ne peut pas imaginer de manière cohérente qu'elle, quand elle est en possession de cette base perceptive factive et accessible rationnellement et dans un scénario septique. Un tel scénario viole une condition d'individuation de raisons perceptives factives. Ces raisons sont individualisées par des faits du monde. Je crois que si vous acceptez cette analogie structurelle entre les deux cas, il se suit du digitalisme épistémologique qu'on ne peut pas imaginer de manière cohérente qu'on est dans un mauvais cas lorsqu'on se trouve dans un bon cas et on a un fait du monde accessible réflexivement par la perception. La justification de la prémisse 2 découle, comme je l'ai anticipé au début, de la plupart des formulations des hypothèses sceptiques radicales. La plupart des philosophes, au moins depuis Descartes, procèdent de la manière suivante. Ils vous invitent à imaginer des scénarios sceptiques qui sont censés vérifier des hypothèses sceptiques. En plus, ils insistent que ces scénarios seraient imaginables même lorsque vous êtes dans un cas paradigmatique des connaissances perceptives. Donc, ces philosophes pourraient voir dans les problèmes de la cécité modale une réfutation du disjonctivisme épistémologique. Ils pourraient même renforcer leur argument par analogie. Il est évident que notre imagination a des limites. Hume disait qu'elle est libre mais elle a aussi des limites très importantes. Par exemple, nous ne pouvons pas imaginer que 5 plus 7 ne soit pas 12. on est résistant à ce type de scénario. Nous ne pouvons pas imaginer un scénario où Pierre torture Julia mais dans lequel son action n'est pas une mauvaise action. On appelle ça l'énigme de la résistance imaginative. Mais si une chose semblerait être sûre, c'est que nous pouvons imaginer un scénario sceptique. Si nous ne pouvions pas le faire, il serait très difficile de comprendre pourquoi on prend les hypothèses sceptiques si au sérieux. Les problèmes de la cécité modale constituent donc une réfutation potentielle du digentivisme épistémologique. Maintenant, je voudrais considérer deux réponses possibles que peut-être certains d'entre vous ont en tête mais qui ne sont pas disponibles aux défenseurs du digentivisme épistémologique. Une réaction possible serait de défendre un internalisme épistémologique accessibiliste qui permettrait de préserver la thèse du nouveau malin génie. On pourrait dire par exemple que la base rationnelle d'un sujet de croire qu'elle paie est constituée seulement par des propriétés que S a en commun avec un père physique qui ne voit pas qu'elle paie parce qu'il est dans un scénario sceptique. Si vous avez une thèse comme ça, donc si la base rationnelle de Joule est constituée seulement par des propriétés qu'elle a en commun avec un père physique, alors elle peut imaginer de manière cohérente qu'elle est dans un scénario sceptique. Donc ça, ça serait disons une manière de bloquer l'arriment mais ça irait à l'encontre du projet de Pritchard d'intégrer dans un cadre unifié internalisme accessibiliste et externalisme. Donc il irait du côté de l'internalisme accessibiliste. Une réaction moins radicale serait de défendre un disjonctivisme externaliste à la Williamson. Donc bien que la base rationnelle d'un sujet dans un bon cas ne soit pas du même type que la base rationnelle d'un sujet dans un mauvais cas, le premier a une base factive, le deuxième non, le premier n'a pas besoin d'avoir un accès au caractère factif de sa base rationnelle. Si vous êtes parmi ceux qui trouvent l'argument anti-luminosité qui a été mentionné à plusieurs reprises possibles, donc vous pouvez défendre une telle réponse. Parce que Julia, quand elle a une base rationnelle factive, peut ignorer que cette base rationnelle soit factive, alors Julia peut imaginer de manière cohérente qu'elle est dans son scénage optique lorsqu'elle a cette base perceptive factive disponible. Malheureusement, les deux réponses exigent d'abandonner le digentilisme épistémologique. Si nous voulons les préserver, nous devrions alors rejeter la prémisse 2 et soutenir que malgré les apparences, quand Julia est dans un bon cas, elle ne peut pas imaginer de manière cohérente qu'elle est dans un scénario optique. Donc ça serait la thèse positive. Je vais essayer de donner quelques arguments préliminaires pour montrer que ce n'est pas une thèse folle. On pourrait défendre une telle thèse si on fait les bonnes distinctions conceptuelles et si on devient rigoureux sur ce que c'est un scénario optique et sur ce que ça veut dire d'imaginer un scénario optique. De manière plus précise, ce que l'identité épistémologique doit faire, c'est deux choses. La première, c'est rendre explicite les conditions auxquelles un scénario sceptique doit satisfaire pour qu'il puisse générer les problèmes de la césité modale. Et ensuite, il doit argumenter que les apparences sont trompeuses. Il peut dire par exemple que ceux qui disent qu'ils peuvent très bien imaginer un scénario sceptique, soit imaginent des scénarios qui ne satisfont pas ces conditions, soit ils ne les imaginent pas du tout, mais ils les trouvent seulement concevables prima facie. Or, pour défaire une conception prima facie, on pourrait défaire une de telles conceptions prima facie si on arrive à montrer qu'il y a des contradictions profondes à la base de cette conception. Donc, ça, c'est la stratégie, je n'aurai pas le temps d'entrer dans les détails, mais je vais essayer de vous illustrer avec deux exemples comment la stratégie peut marcher et j'espère que si je ne veux pas vous convaincre, au moins, vous direz que ce n'est pas impossible de défendre cette chose. Donc, dans les papiers que j'avais envoyés à Sébastien, j'avais distingué quatre propriétés de scénario sceptique, mais je vais me focaliser seulement sur l'une de ses propriétés. Quand on examine de plus près les scénarios sceptiques, il est clair que même si l'identifisme épistémologique est vrai, certains scénarios sceptiques sont imaginables de manière cohérente. Donc, ce n'est pas que tous les scénarios sont exclus, il y a des scénarios sceptiques qu'on peut vraiment imaginer de manière cohérente. Par exemple, Julie a pu imaginer de manière cohérente que quelqu'un d'autre qui n'a pas d'accès réflexif à une base rationnelle factive soit dans un scénario sceptique. Donc, elle peut imaginer quelqu'un d'autre qui est dans ce scénario sceptique et qui n'est pas en position de savoir qu'il est dans ce scénario sceptique. Julie a pu aussi imaginer de manière cohérente qu'elle aurait pu être dans une autre situation, pas sa situation présente, où elle n'aurait pas d'accès réflexif à sa base rationnelle factive et elle ne saurait pas qu'elle est dans ce scénario sceptique. Elle peut aussi imaginer ça. Elle peut se dire « Maintenant, je suis dans un bon cas, mais j'aurais pu être dans un autre cas où je ne saurais pas ou ne serais pas en mesure de savoir que je suis dans un bon cas. » Julie a pu aussi imaginer par sa mémoire épistémologique qu'elle a été dans d'autres situations où elle n'avait pas d'accès réflexif à une base rationnelle factive et elle ne savait pas qu'elle était dans ce scénario sceptique. Par exemple, Julia peut se souvenir des cas où elle a fait des rêves sans savoir pour autant qu'elle était en train de rêver. Quand Julia se souvient de ses rêves, elle sait très bien qu'elle n'est pas en train de rêver, d'après l'identifisme épistémologique. Et quand elle pense « j'aurais pu être en train de rêver », elle présuppose qu'elle n'est pas en train de rêver dans les moments de l'imagination. Donc les cas sceptiques qui posent un problème pour l'identifisme épistémologique sont différents. S'il est vrai, je veux dire que Julia ne peut pas imaginer de manière cohérente des scénarios sceptiques auto-centrés. Ces scénarios ont deux propriétés. La première, c'est que les sujets de ces scénarios sont les sujets qui exécutent ou qui font l'acte imaginatif, le sujet de l'imagination. Donc si c'est Julia qui imagine les scénarios sceptiques, alors le sujet du scénario sceptique est identique à Julia. C'est pour ça que je veux dire que c'est un scénario auto-centré. Ensuite, ils sont ancrés au temps de l'acte imaginatif, de l'acte d'imagination, l'acte de l'imagination. Donc l'idée, c'est que si Julia imagine un scénario sceptique à un temps T, alors le temps du scénario sceptique est identique au temps d'imagination. Donc ce sont ces deux caractéristiques qui, lorsqu'elles sont instanciées dans un scénario sceptique, sont incompatibles avec le déjuntivisme épistémologique. Donc le déjuntivisme épistémologique peut suivre la stratégie suivante. Une fois qu'on essaie de devenir un peu plus rigoureux sur les propriétés structurelles des scénarios sceptiques, il peut soit montrer que lorsqu'il s'agit de scénarios auto-centrés, on ne peut pas les imaginer de manière cohérente. On peut seulement les concevoir prima facie. Donc ça, c'est une stratégie possible. Il y a une conception prima facie de ces scénarios auto-centrés, mais pas une imagination cohérente. Parce que quand on les examine de plus près, on découvre des tensions ou des contradictions profondes. Soit il peut montrer que nous pouvons imaginer de manière cohérente d'autres types de scénarios. Donc quand on trouve contre-intuitif les problèmes de la cécité modale, peut-être on est en train de confondre deux choses. on est en train de se dire, tiens, je peux concevoir évidemment ou imaginer des scénarios sceptiques, mais on est en train d'imaginer d'autres types de scénarios qui ne sont pas ceux que l'étonisme épistémologique rejette. Je vais essayer d'être un peu plus précis sur le concept de conception et d'imagination pour essayer d'esquisser comment on pourrait avec quelques exemples développer ces deux stratégies. David Charners introduit une distinction entre conception prima facie et conception idéale. Une conception et prima facie décrivent notre réaction préliminaire à un scénario. Donc je vous présente un scénario très rapidement et vous êtes censé donner une réponse je la trouve plausible ou non. C'est une réaction préliminaire pas très réfléchie. Une conception idéale serait une conception qui requiert qui requiert un raisonnement supplémentaire sur le scénario et les cas échéants une construction de ce scénario dans l'imagination pour voir si le scénario vérifie l'hypothèse dont il est question. Une conception idéale si elle ne peut pas être défaite par un raisonnement ou par une construction supplémentaire ou une construction du scénario. Le concept d'imagination est caractérisé par Gendler et Hawthorne d'une manière très large. Ils parlent de conception pour dire ce que je veux dire par imagination. C'est une capacité qui nous permet de nous représenter des scénarios en utilisant des mots ou des concepts ou des images sensorielles. Donc si on prend cette caractérisation très large des conceptions on peut essayer de voir si on peut construire un scénario avec des images sensorielles et si on peut le faire avec des concepts tout en gardant la position digentiviste épistémologique. Je vais utiliser les mots imagination perceptive pour faire référence à l'utilisation que l'on fait offline je ne sais pas comment traduire ça de nos capacités perceptives pour former des images sensorielles et des expériences perceptives. C'est une caractérisation qui vient de Diablo et Alvin Goldman. Donc un premier argument que les identitivistes épistémologiques pourraient donner ça serait de dire que quand nous utilisons nos capacités perceptives offline pour recréer des expériences perceptives nous ne pouvons pas former des images sensorielles des expériences perceptives d'un sujet dans un mauvais cas comme lorsqu'il se trouve dans une cube. Donc et là je suis désolé je vais faire appel à votre introspection parce que c'est ça disons dont il s'agit quand on parle qu'on ne peut pas imaginer quelque chose. Donc je crois que vous êtes d'accord que nous pouvons certes imaginer que nous sommes dans une autre situation que lorsque nous sommes dans cette autre situation nous pouvons avoir des expériences qui semblent porter sur des objets et des propriétés externes et enfin que nous sommes incapables de savoir que ces expériences ne sont pas factives. Néanmoins si nous sommes dans un bon cas il s'avère extrêmement difficile d'imaginer que ces expériences en termes indexico ces expériences que vous avez ici et maintenant ne sont que des expériences d'un cerveau dans une queue. C'est justement ce type d'exercice imaginatif que nous devons faire si nous voulons imaginer un scénario sceptique auto-centré. Donc si nous voyons une banane par exemple la banane disent les phénoménologues semblerait être présent là devant vous. Donc vous serez aussi conscient de beaucoup d'autres choses dans votre sein visuel un bol une table le mur et au fond d'autres personnes autour de vous etc. Tous ces objets sembleraient être vous être donnés comme étant présents devant vous. Le défi est donc d'imaginer un scénario sceptique auto-centré et le défi d'imaginer que toutes ces choses qui sembleraient être présentes là maintenant ne sont pas vraiment présentes là maintenant devant vous. Je crois que si nous réfléchissons sur cette situation nous ne pouvons pas imaginer que toutes ces choses dont vous êtes conscient ne soient pas vraiment là. En ce qui concerne cette expérience ici et maintenant nous ne pouvons pas imaginer que les objets et les propriétés sur lesquels cette expérience porte ici et maintenant ne soient pas vraiment là. Mais si vous vous dites c'est une conclusion scandaleuse parce qu'évidemment on peut l'imaginer ce que les gentils épistémologiques peuvent vous dire c'est que peut-être vous êtes en train d'imaginer un autre scénario sceptique qui n'est pas vraiment auto-centré. Peut-être que vous êtes en train de vous souvenir d'autres situations dans lesquelles vous rêviez et vous ne saviez pas que vous étiez en train de rêver. Mais ces scénarios ne sont pas auto-centrés. Donc si je fais appel à la thèse de l'introspection c'est pour la raison suivante à l'introspection pour faire mon point c'est pour la raison suivante. c'est que je voudrais vous donner des raisons pour croire que nous avons aussi une résistance énorme à imaginer des scénarios sceptiques auto-centrés. Donc contrairement à ce que j'avais supposé au début ces scénarios sceptiques auto-centrés ne sembleraient pas être trop différents des exemples paradigmatiques des résistances imaginatives comme lorsqu'on essaye d'imaginer que 5 plus 7 n'est pas 12. on a une résistance similaire dans les deux cas. Donc ça c'est un exemple de comment on peut essayer de montrer que seulement en utilisant des images sensorielles c'est vraiment extrêmement difficile de recréer un scénario auto-centré. Mais je vois l'objection venir vous pourriez objecter du fait que l'on ne puisse pas former une image sensorielle d'un scénario sceptique auto-centré il ne suit pas qu'on ne puisse pas imaginer un scénario sceptique auto-centré tout court. En effet je vous ai mentionné la caractérisation de Gendler et Hawthorne qui disent qu'on peut aussi utiliser des mots et des concepts pour recréer un scénario sceptique. Donc peut-être nous pouvons compléter les scénarios sceptiques avec des mots et des concepts pour les rendre intelligibles. Mes deux suggestions finales que je ne vais pas développer de manière détaillée sont les suivantes peut-être on peut en discuter après. Quand nous essayons de compléter des scénarios sceptiques avec des concepts et des images et des descriptions nous sommes forcés à abandonner notre propre perspective épistémique sur nos bases rationnelles. Donc ces scénarios sont après tout compatibles avec les gentilismes épistémologiques. Mais quand nous complétons les scénarios sceptiques avec des concepts et des descriptions ce que nous sommes en train de faire c'est d'introduire des suppositions non justifiées qui peuvent être rejetées par un philosophe antiseptique. Une bonne partie des philosophes quand ils décrivent des scénarios sceptiques introduisent des hypothèses sur les causes et les conséquences des expériences perceptives des sujets quand ces sujets se trouvent dans un scénario sceptique. Par exemple Chalmers dans un article extrêmement intéressant de Matrix as Metaphysics décrit les scénarios avec cette hypothèse. Une connexion est arrangée afin que quand ce corps recebe des inputs sensoriles inside the stimulation the invited cognitive system will receive sensory inputs of the same sort. Donc il fait une hypothèse sur une cause différente du monde externe des expériences quand on est dans un scénario sceptique. Donc et je crois qu'on trouve ça dans la plupart des scénarios sceptiques qu'on trouve dans la littérature. Pour construire les scénarios sceptiques dans son imagination donc Julia ne peut pas se contenter d'exploiter sa perspective perceptive sur le monde. Cette perspective que j'ai essayé de caractériser au début avec une série de caractéristiques et d'un bon cas. Elle ne peut pas se contenter de ça. Du point de vue de Julia sa barre rationnelle est constituée par des objets et des propriétés dans l'environnement. elle voit une banane jaune devant elle. Il s'agit d'un objet distal qu'on utilise pour caractériser sa base rationnelle et d'une propriété qui est censée être instanciée dans l'objet distal. En effet du point de vue de Julia sa barre rationnelle alors n'est pas constituée par des stimulations cérébrales comme on doit les supposer dans le scénario de Chalmers. Le cas est donc similaire au cas de Hesperus et Phosphorus que j'ai mentionné au début. Si vous êtes un instrument et vous savez que Hesperus est Phosphorus et vous voulez encore imaginer qu'il ne s'agit pas de la même planète vous devez en quelque sorte renoncer ou mettre entre parenthèses votre découverte. Pour le faire vous ne pouvez pas importer cette connaissance au scénario de l'imagination. Donc vous pouvez par exemple imaginer qu'un autre groupe d'astronomes a découvert qu'Hesperus n'est pas Phosphorus. Une fois que vous mettez en place cette découverte dans le contexte de l'imagination alors il devient possible pour vous d'imaginer qu'il s'agit de la même planète. Donc si Julia veut construire le scénario sceptique il faut qu'elle fasse la même chose il faut qu'elle mette entre parenthèses sa base rationnelle et factive et elle ne l'importe pas au scénario sceptique. Mais ça pose une question c'est pourquoi Julia devrait-elle renoncer à sa base rationnelle afin de construire le scénario sceptique ? On ne lui a donné aucune raison d'abandonner sa perspective rationnelle. La seule raison semble être notre ignorance. Nous ne savons pas si le monde est nécessaire pour produire des expériences ou les expériences que nous avons là maintenant en face de nous. Mais le problème c'est que et ça c'est la deuxième conséquence de compléter le scénario avec des éléments conceptuels le problème c'est que la supposition n'est pas un bon guide pour la possibilité. parce que nous pouvons faire des suppositions dont le contenu est contradictoire. Par exemple si on va faire une réduction à l'absurde on peut supposer une proposition qui est contradictoire. Le problème c'est que si quelque chose est contradictoire intuitivement ce n'est pas possible. Donc on a besoin de quelque chose de plus contraignant si on veut imaginer quelque chose qui soit un bon guide pour la possibilité. Si ce qui nous intéresse ce sont des scénarios vraiment imaginables pas contradictoires on a besoin de quelque chose de plus que la supposition. Donc la supposition s'il admet des contradictions même saillantes elle doit être limitée. Je vais résumer ce que je dis maintenant. Quelle serait la stratégie de réponse ? La stratégie de réponse c'est la suivante. Il est vrai que nous avons une conception prima fac et des scénarios sceptiques. quand on fait un exposé en épistémologie surtout quand on a suivi des séminaires en épistémologie on présente les scénarios sceptiques avec deux ou trois mots on ne s'attarde pas beaucoup parce qu'on a intérêt à discuter les principes de clôture de sous-détermination d'infarrivabilité qui vont être exploités pour générer les scénarios sceptiques. Donc la description elle nous prend très peu de temps et on a automatiquement tendance à dire tiens ça c'est possible. Mais quand nous réfléchissons sur les scénarios sceptiques nous nous apercevons que nous sommes incapables de les imaginer. Si ça veut dire former une image sensorielle complète ou former une construction avec des ressources aussi conceptuelles mais qui ne repose pas sur des suppositions non justifiées. Quand nous décidons de compléter les scénarios sceptiques à l'aide d'hypothèses causales nous nous apercevons que nous n'avons aucune connaissance a priori du fait que ces expériences que nous on a maintenant pourraient être causées par quelque chose d'autre que l'élément d'erreur. Pour conclure j'ai présenté un argument que c'est l'argument de l'aveuglement ou la cécité modale. Si vous m'avez suivi dans l'argument et que vous trouvez les prémices possibles donc on a une réduction du diantilisme épistémologique là vous pouvez vous arrêter et défendre vos thèses préférées soit une forme d'internalisme qui accepte la thèse du nouveau malingénie soit mettre entre une certaine opacité à l'accès que nous avons au basse rationnelle une sorte d'antiluminosité pour rétablir la cohérence de notre imagination des scénarios sceptiques une autre option c'est d'essayer de défendre le diantilisme épistémologique essayer d'être un peu plus rigoureux sur ce que ça veut dire quelles sont les conditions structurelles de ces scénarios sceptiques ce que ça veut dire les imaginer de manière cohérente et essayer de voir si vous trouvez ou non des contradictions ou des suppositions non justifiées dans la construction du scénario pourquoi c'est important la cécité modale ce n'est pas seulement pour des raisons psychologiques ce n'est pas qu'il y a un fait de la psychologie humaine qui nous empêche d'imaginer ce scénario c'est parce que la plupart des philosophes pensent que l'une des raisons l'une des sources de connaissance de la possibilité c'est l'imagination quand on se demande comment on pourrait essayer de motiver épistémiquement un scénario sceptique on ne peut pas le faire de manière a posteriori on ne peut pas le faire par des raisons perceptives parce que ces scénarios sont censés mettre en question notre connaissance perceptive donc la seule voie c'est une voie a priori si on veut vraiment faire le motiver de manière épistémique si l'on admet que la source la plus plausible de justification des possibilités c'est l'imagination alors et on ne peut pas les imaginer on a undercut on a on a on a attaqué disons la source évidentielle des possibilités à la base ça serait intéressant pourquoi parce que ça permettrait de bloquer un type d'argument sceptique même avant qu'on discute des principes qui sont vraiment centraux mais qui sont distants comme infaillibilité sous détermination et clôture parce que s'il y a quelque chose en commun à tous ces arguments sceptiques c'est qu'il présuppose qu'on peut imaginer de manière cohérente ces scénarios sceptiques donc si c'est une présupposition de tous ces arguments radicaux en s'attaquant à la source évidentielle des scénarios sceptiques on pourra avoir une réponse cohérente élégante au septicisme récord merci c'est maintenant Sébastien Réau qui va répliquer donc Sébastien est maître de conférence à l'université de Lorraine il a de multiples casquettes d'épistémologue spécialiste de philosophie de la religion d'esthétique et il a notamment publié un livre qui s'intitule La beauté des choses Merci Alors ma réponse va surtout consister je crois en sorte de demande d'éclaircissement de la part de Santiago si je devais donner un titre à cette réponse ce serait peut-on imaginer une banane invisible alors la lecture du papier avant la présentation j'ai été à la fois séduit par le propos de Santiago et un peu perplexe alors peut-être que mes perplexités viennent surtout du fait que je suis assez ignorant malgré mes nombreuses casquettes que tu le dis peut-être de l'épistémologie de la perception et peut-être que certaines subtilités m'ont échappé dans ce cas-là tu pourras peut-être les éclaircir mais les perplexités sont de deux ordres d'abord c'est la conception de l'imagination sur laquelle tu t'appuies et d'autre part évidemment c'est les conséquences épistémologiques que tu penses pouvoir éventuellement tirer du fait de la cécité modale alors je rappelle brièvement ce que tu as dit c'est que le problème tu as rappelé que le problème du nouveau malin génie était un des principaux défis en tout cas aujourd'hui pris au sérieux pour la possibilité de la connaissance perceptive ça nous conduit ça nous oblige semble-t-il à abandonner toute épistémologie purement éternaliste puisque dans ce cas-là on ne peut plus distinguer les bons cas des mauvais cas c'est-à-dire le cas où Julia voit une banane devant elle et le sait et le cas où une réplique de Julia ou seulement son cerveau qui serait donc dans une cuve ferait la même expérience visuelle que Julia mais ne serait pas donc qu'elle est dans cette cuve face à ce problème comme tu l'as montré ou présupposé le disjonctivisme épistémologique donc initié par MacDowell défendu par Richard apparaît comme une alternative crédible puisque selon cette position épistémologique la base de la croyance de Julia et celle de sa réplique dans une cuve ne sont pas de même nature tu m'arrêtes si ce que je dis n'est pas correct dans la mesure où l'état mental de Julia est factif constitué par le fait de sa perception de la banane alors que l'état de sa réplique dans une cuve n'est pas factif ce qui permettrait de bloquer l'argument du nouveau malin génie tu ajoutes aussi que le disjonctivisme épistémologique inclut une cause je peux interrompre oui bien sûr bon c'est pas l'argument du nouveau malin génie c'est plutôt le scepticisme le nouveau malin génie c'est un autre argument donc l'intuition c'est que un cerveau dans une cuve et un sujet dans un bon cas aurait le même degré de justification dans le cas et ça c'est pas un argument en faveur du disjonctivisme épistémologique mais plutôt contre parce qu'ils sont censés caractériser les statuts épistémiques épistémiques de deux cas de manière différente ils sont obligés donc Anne Mélan l'a montré dans le premier exposé d'introduire d'autres statuts épistémiques pour caractériser les cas donc ils vont parler par exemple d'excusabilité donc ce qu'il y a en commun c'est l'excusabilité mais c'est pas la même chose les nouveaux malingénies et les problèmes septiques donc en tout cas tu précises que le disjonctivisme épistémologique inclut également une clause on va dire internaliste pour compter comme bon cas de connaissance perceptive le sujet d'avoir un accès réfléchi au fait que sa base rationnelle est factible donc en fait elle doit pouvoir avoir accès au fait qu'elle voit ce qu'elle voit dans ton exposé plutôt dans ton papier que dans ton exposé ici à l'oral donc tu montres les raisons de préférer un disjonctivisme épistémologique à un disjonctivisme purement externaliste qui pose notamment des problèmes liés à la responsabilité épistémique sur lesquels sur lesquels tu n'es pas dit grand chose ici donc je laisse de côté donc ensuite tu concentres toute ton attention sur une implication potentiellement problématique du disjonctivisme épistémologique donc cette cécité modale avec l'idée donc que si un sujet a un accès réfléchi au support factif de sa connaissance il ne peut pas de façon cohérente imaginer se trouver dans un scénario sceptique dans lequel il fait donc la même expérience perceptive mais serait en fait par exemple un cerveau dans une cuve ou victime d'une hallucination et tu précises que la difficulté consiste à ne pas pouvoir imaginer un scénario sceptique auto-centré et que cette implication risque d'être utilisée contre le disjonctivisme épistémologique par un raisonnement par l'absurde qui conduirait donc à ce que le disjonctivisme épistémologique serait une position fausse ton objectif c'est de montrer qu'on peut admettre la cécité modale et plus que ça en faire une arme éventuellement antiseptique ma première question concernant le rôle que tu fais jouer à l'imagination c'est que dans la mesure où la cécité modale concerne la clause internaliste du disjonctivisme épistémologique pourquoi est-ce que cette conséquence la cécité modale ne se présente pas dans n'importe quel modèle épistémologique internaliste pourquoi est-ce que ce serait une difficulté particulière du disjonctivisme épistémologique et pas de n'importe quelle épistémologie disons qui inclut une composante internaliste et voilà ça c'est une question de clarification ensuite concernant l'imagination j'ai l'impression ou l'intuition que tu mobilises une conception incomplète de l'imagination que tu imposes trop de limites à l'imagination par exemple quand tu dis que l'astronome qui sait que Hesperus et Phosphorus ne peut pas imaginer que ce sont des étoiles distinctes ça semble revenir à dire qu'il ne peut pas imaginer ce qu'il sait être faux ou ce qu'il sait être nécessairement faux mais ça paraît très contre-intuitif l'idée qu'on ne peut pas imaginer ce qui est faux puisque ça semble être justement une des propriétés de l'imagination de nous permettre de nous représenter quelque chose que nous considérons comme faux tu citais Jendler je la cite à mon tour dans son article de la Stanford Encyclopedia sur l'imagination il dit imaginer quelque chose c'est former une représentation mentale d'une certaine sorte de chose l'imagination se distingue typiquement d'autres états mentaux tels que la perception la croyance ou la mémoire dans la mesure où par contraste avec ces états imaginer S ne requiert pas que le sujet considère que S soit ou ait été le cas donc on pourrait dire en préambule que c'est le propre de l'imagination que nous permet de simuler des représentations de ce que l'on sait être faux donc on a parfois l'impression que ton argument sur la cécité modale implique qu'on ne peut imaginer que ce que l'on sait être vrai mais comme tu l'as peut-être plus dit dans ton papier mais également ici à l'instant évoqué l'imagination n'est pas seulement perceptuelle elle est aussi propositionnelle et le fait que l'imagination soit propositionnelle est quelque chose qui est je dirais admis par tous les chercheurs majoritairement qui travaillent sur la nature de l'imagination donc ça ne consiste pas dans ce cas là à essayer de former certaines images mentales d'être dans un état de quasi perception mais simplement d'entretenir une certaine attitude à l'égard d'une proposition cette attitude c'est en gros la feintise le faire comme si le supposer ou même le fait de simuler l'acceptance l'acceptation plutôt en français on peut simuler l'acceptation d'une proposition et travailler à partir de cette acceptation en tirer certaines conséquences par le lien d'un raisonnement et dans ce cas là si on tient compte du rôle important de l'imagination propositionnelle j'ai le sentiment que le problème de cécité modale ne se pose pas ou en tout cas de façon beaucoup moins forte que ce que tu suggères si on admet la capacité de l'imagination propositionnelle à nous faire entretenir une attitude disons de feintise à l'égard de ce que l'on sait être faux je pense qu'on peut tout à fait faire comme si on acceptait un scénario sceptique sans avoir besoin de se représenter perceptivement cette situation y compris en première personne avec tous les problèmes que ça pose que tu as bien décrit de contradiction entre la perspective en première en troisième personne le caractère incomplet du coup de cette visualisation imaginative et il me semble que la simple possibilité logique entretenue de façon imaginative du scénario sceptique suffit à poser le problème sceptique ou donc à rendre possible qu'on imagine cette possibilité et du coup évidemment si ce que je dis est correct mais tu auras sans doute de quoi répondre donc d'une part le problème de la cécité modale ne se pose pas mais en plus il ne peut pas être utilisé comme une arme on va dire antiseptique alors une chose qui m'a à la fois intéressé et laissé aussi perplexe c'est évidemment l'usage épistémologique potentiel que tu veux faire de ce qui s'apparente plutôt à un fait psychologique si on admet que le fait de la cécité modale qu'est-ce qu'on peut en faire alors ça explique pourquoi effectivement on a du mal à prendre au sérieux les scénarios sceptiques ça explique pourquoi ils nous paraissent parfois ridicules parfois absurdes parfois bon là c'est déjà pas mal mais pourtant est-ce que cette incapacité là qui est un fait psychologique a la moindre force épistémique je serais tenté de dire peut-être que oui mais je ne vois pas comment on peut passer de ce niveau finalement de constat psychologique à un fait épistémique finalement assez normatif donc ça c'est la dernière question et un dernier point peut-être mais c'est une question d'interprétation je ne suis pas tout à fait d'accord avec la façon que tu présentes le problème de la récitance imaginative de Jendler il me semble que c'est un peu rapide par exemple dans ta présentation tu mets sur un pied d'égalité la difficulté à imaginer que 5 et 7 ne font pas 12 et la difficulté à imaginer qu'un meurtre soit une bonne chose par exemple mais justement Jendler distingue très clairement les deux cas et elle les distingue justement pour éliminer une certaine explication de la résistance imaginative cette explication consistera à dire on ne peut pas imaginer qu'un meurtre est une belle chose parce que c'est logiquement contradictoire où ça consiste à remettre en question une vérité logiquement nécessaire et elle essaie de contrer cette réponse en justement s'appuyant sur une petite histoire qui nous permet semble-t-il en un sens d'imaginer que 5 et 7 ne font pas 12 l'imaginer au sens au moins de simuler l'acceptation je ne sais pas si cette histoire tu vois de quoi très très brièvement elle raconte une histoire où dans un certain pays des mathématiciens ont découvert le secret d'une vérité mathématique Dieu le prend très mal pense que les hommes ont été trop loin et comme punition donc leur inflige ceci c'est que des renavances 5 et 7 ne feront plus 12 alors les mathématiciens sont très très embêtés se réunissent et proposent disons un deal avec Dieu qui consiste à dire on va trouver 12 personnes qui croient en toi de façon absolument sincère et parfaite et en échange tu nous redonnes 5 et 7 égale 12 mais le problème c'est que si on trouve 5 personnes qui croient en toi puis après 7 personnes qui croient en toi on n'arrivera pas à faire 12 donc on a vraiment besoin que tu refasses que 5 et 7 fois 12 et Dieu très magnénime refait en sorte que 5 et 7 fois 5 pardon 5 plus 7 font 12 l'histoire est mieux racontée avec ce que je dis là et Jenner en conclut qu'évidemment on ne s'est pas représenté y compris si c'est possible si c'est un sens en première personne que 5 plus 7 faisait 12 mais l'histoire a permis malgré tout d'accepter de façon simulée cette vérité que tout d'un coup 5 et 7 ne faisaient plus 12 voilà et donc ça me semble cette distinction de Jenner importante puisque c'est comme ça qu'elle montre qu'il y a vraiment un cadre de résistance imaginative morale qui est important et qui est du non pas une impossibilité logique mais au fait que imaginer qu'un meurtre est quelque chose de bien c'est prendre le risque d'imaginer une situation dans laquelle nos valeurs sont remises en question et donc il y a un refus en partie volontaire de s'engager dans ce genre de scénario c'est pas qu'ils sont impossibles mais c'est qu'on refuse pour des raisons finalement morales et en partie contrôlées de s'engager dedans un roman qui dirait qu'Hitler est un chic type qui nous demanderait d'y croire ce n'est pas logiquement impossible mais simplement la résistance est due à notre réticence morale et du coup ça met je pense en avant la force de l'imagination propositionnelle voilà merci beaucoup je vais répondre à quelques quelques questions c'est beaucoup donc on peut voir les problèmes sceptiques comme un paradoxe et normalement les paradoxes sont intéressants parce qu'ils sont censés exploiter des intuitions donc on a on peut présenter les paradoxes sceptiques comme un ensemble des propositions qui individuellement semblerait être intuitives mais qui prise dans leur ensemble mène à une contradiction donc une manière de bloquer ce type d'arguments c'est d'essayer de montrer que donner des arguments pour nous aider à vivre avec les rejets de l'une des propositions comme étant contre-intuitives qu'on propose une thèse révisionniste soit on donne des arguments pour montrer que l'une des prémices n'est pas intuitive quand on l'examine de plus près et on fait les bonnes distinctions conceptuelles et l'un des cas est le cas sceptique je crois que c'est un paradoxe assez particulier parce que quand on donne un cours pour des étudiants débutants normalement ils trouvent très contre-intuitives de dire vous ne savez pas que vous n'êtes pas un cerveau dans une cul donc on pourrait dire qu'eux ils ont l'intuition très forte que l'une des prémices de l'argument basé sur le principe de clôture n'est pas un paradoxe parce qu'il y a l'une des prémices qu'ils ne trouvent pas intuitive donc il y a quelque chose qui se passe quand ils commencent à faire l'épistémologie qui change cette opinion qu'est-ce qui change ça je ne sais pas mais on pourrait reconstruire ce qui se passe du moment où ils disent je sais que je ne suis pas un cerveau dans une cul à admettre qu'ils ne le savent pas il me semble possible mais que c'est un processus qui se fait par la description de ces scénarios pour leur faire recréer ce scénario dans l'imagination c'est à ce moment-là qu'ils peuvent changer leur intuition si on peut reconstruire le processus pas comme un processus purement psychologique mais comme un processus rationnel basé sur la construction d'un scénario on pourrait essayer de voir le scénario comme une source de raison d'admettre une certaine proposition comme je ne sais pas si je suis un cerveau dans une cul donc si on admet cette conception des paradoxes sceptiques comme basé sur des intuitions et si on admet que la base rationnelle de notre intuition pour certaines de ses prémices c'est l'imagination du scénario sceptique alors ce que j'ai dit n'est pas seulement intéressant d'un point de vue psychologique mais d'un point de vue rationnel on peut essayer de reconstruire disons un argument basé sur la construction du scénario sceptique vers la conclusion sceptique qui nous intéresse et qui figure comme l'une des prémices du paradoxe donc je crois que que si on reconnaît ces rôles importants des intuitions dans la formulation du problème je ne crois pas qu'il y ait une séparation très claire entre ce que je dis et le problème épistémologique qui nous intéresse je suis d'accord avec ce que tu dis des cas de la résistance imaginative mon idée n'était pas de discuter quelle était la source de cette résistance la source peut être différente dans chaque cas et quand on regarde la littérature sur l'imagination il y a beaucoup d'explications possibles ce que je voulais exploiter c'était une thèse extrêmement simple que je crois qui est intuitif c'est de dire même si l'imagination nous permet de créer des scénarios qui vérifient des hypothèses fausses dans le monde actuel ou d'imaginer des propositions qui sont fausses cette imagination a des limites peu importe la théorie qu'on va développer de ces limites et si on n'aime pas les exemples que j'ai donnés qui me semblaient être intuitifs on peut essayer de chercher d'autres exemples saillants de résistance phénoménologiquement avant de donner une explication donc c'était d'admettre qu'il y a ces limites dans des cas paradigmatiques mais que pour une certaine raison les philosophes qui font l'épismologie ne sont pas ne croient pas qu'il y ait de telles limites quand il s'agit des scénarios sceptiques donc si c'est vrai donc ma caractérisation de l'imagination elle n'est pas trop restreinte dans le sens général c'est à dire jamais qu'il y a ces limites c'est qu'on est en train de discuter si ou là j'ai mis les limites j'ai raison ou non et là on a notre désaccord donc on pourrait dire c'est cette capacité quand il s'agit de l'imagination propositionnelle de représenter des propositions fausses dans certaines limites si tu n'acceptes pas mon exemple arénétique au moins tu acceptes l'exemple moral maintenant pourquoi je n'ai pas juste formulé l'imagination comme simplement une attitude d'acceptance parce qu'il me semble et c'est quelque chose que je n'ai pas développé donc c'est ma faute dans la PP ce n'était pas très clair il me semble intuitif et peut-être vous allez me corriger si il est tort ce qui nous intéresse des scénarios sceptiques c'est qu'il y a un sens dans lequel ils sont possibles ce n'est pas trop clair quel est le sens si c'est logique si c'est nomologique métaphysique il y a une discussion il y a un débat là-dessus mais il y a un sens dans lequel ils doivent être possibles et une condition minimale de la possibilité c'est qu'il n'y ait pas une contradiction je crois donc si quelque chose est contradictoire il n'y a aucun sens dans lequel ça soit possible et le problème de l'imagination en tant qu'acceptation c'est qu'elle est trop libérale dans le sens où elle admet même qu'on puisse accepter pour les besoins d'un argument par exemple par réduction à l'absurde une contradiction donc il me semblait que ce sens même si s'il est utile dans un certain contexte d'argumentation ce n'est pas le sens qui nous intéresse quand on veut montrer qu'un scénario sceptique est possible dans n'importe quel sens de possibilité parce que s'il est contradictoire il ne peut pas être possible dans l'un des sens de possibilité peut-être on pourrait dire que même si un scénario sceptique est impossible c'est intéressant épistémologiquement je crois qu'il y a un philosophe qui défend ça j'aimerais bien savoir quels sont les BIV il accepte ça je voudrais savoir quels sont les arguments pour ce test je n'ai pas eu le temps de de voir pourquoi le problème de la cécité morale est un problème pour ce cadre épistémologique c'est parce que je ne sais pas si tu trouves intuitif les principes que j'ai exploités mais c'est un principe sur l'accès que nous avons aux conditions d'analysation des entités sur lesquelles portent un scénario imaginé donc l'exemple que j'avais en tête c'est qu'une fois on s'est mis d'accord sur ce sur quoi portent les scénarios on ne peut pas violer les conditions d'individuation de ce sur quoi portent les scénarios on peut varier n'importe quelle propriété de l'entité qui ne soit pas nécessaire pour que cette entité soit cette entité par exemple si on est tous d'accord que l'eau est le H2O je peux imaginer que l'eau aurait d'autres apparences perceptives d'autres propriétés saillantes phénoménales je ne peux pas imaginer une fois on s'est mis d'accord sur les conditions d'individuation de l'eau que l'eau ne contient pas de l'hydrogène parce que c'est un principe intuitif au moins dans une certaine philosophie kripkeen que l'hydrogène et l'oxygène individualisent l'eau donc c'est ces principes d'individuation qui mettent des limites pour un internaliste il n'y a aucune classique accessibiliste dans ces raisons il n'y a rien dans l'individuation des raisons qui renvoie au monde externe donc il peut très bien varier dans l'imagination ces étapes psychologiques indépendamment du monde mais une fois la base rationnelle est individualisée par quelque chose dans le monde il ne peut pas opérer cette variation avec la même liberté de la même manière que quelqu'un qui soutient que l'eau est le H2O il ne peut pas changer l'hydrogène pour quelque chose d'autre et encore avoir de l'eau donc c'est ce principe que je trouve extrêmement intuitif qui est à la base de la difficulté majeure pour l'internaliste non standard de Pritcher mais qui n'est pas un problème pour l'internaliste standard soit mentaliste parce que si pour lui les états mentaux sont étroits soit accessibiliste voilà de Pritcher